Bonjour François Fillon. Bonjour. Vous êtes ancien Premier ministre et candidat à la primaire de la droite et du centre. On a entendu François Hollande, David Doucan, à passer le son, arrêter de noircir le tableau, arrêter de dire que tout va mal, parce qu'il y a des choses qui vont mieux. A-t-il vraiment tort François Fillon ? Il suffit de regarder les chiffres et de regarder ce qui se passe dans le monde. Sur la croissance, on fait deux fois moins bien que l'OCDE. Sur le chômage, on fait deux fois plus que l'OCDE. Sur les investissements, quand ils augmentent de 0,2% en France, ils augmentent de 12% dans l'OCDE. Sur la croissance des ménages, ça se redresse partout, parce que le pétrole baisse et qu'il y a quelques frémissements en termes économiques. Mais quand un pays qui est la sixième puissance du monde fait systématiquement moins bien partout que les grands pays développés, on ne peut pas dire que ça va bien. Et puis quand on a une situation où, parce que le président de la République n'a aucune autorité ni sur ses ministres ni sur le pays, les mouvements de revendications se multiplient, Nuit Debout occupe des territoires, Notre-Dame-des-Landes est une zone de non-droit depuis quatre ans, on ne peut pas dire que ça va bien. On est devant un pays où il y a un vrai problème d'impuissance de l'État à travers l'impuissance du président de la République. Il dit ce matin à propos de la loi El Khomri, je ne céderai pas. C'est ce qu'il dit à ce temps. Mais non mais il a déjà cédé, Jean-Michel Apathy, il a déjà cédé. Je ne cèderai pas, je ne retirerai pas le texte. Il a déjà cédé, il a tout retiré dans le texte. Je ne retirerai pas le texte. Oui, je comprends bien. Il a raison, il a tort ? Est-ce que le retirer ça calmerait les choses ? Non, bien sûr, ça ne calmerait rien du tout. Enfin si, bien sûr, ça calmerait immédiatement les manifestations. Mais ça finirait d'achever complètement la posture d'un chef de l'État qui n'a cessé de reculer. François Hollande, ça commence avec Léonarda et j'ai envie de dire que ça finit avec Macron et la déchéance de nationalité et le texte sur la loi du travail. C'est-à-dire qu'il est toujours dans une forme d'impuissance. Je lui avais dit en 2012, je crois que c'était à l'été, devenez le chef de l'État. Vous n'êtes pas seulement le président de la République, je pense qu'il ne m'a jamais entendu. Vous faites votre travail d'opposant, mais est-ce que vous ne noircissez pas trop le tableau, François Hollande ? Non, je ne noircisse pas le tableau. Je sillonne la France dans tous les sens. Je ne vois que des gens en colère. Mais contre tout le monde ? Oui, bien sûr, bien sûr. Contre les responsables politiques, pour ceux qui doivent vous englober. C'est d'ailleurs pour ça, Jean-Michel Apatik, je propose non pas de passer de la gauche à la droite, non pas de passer d'une alternance classique à une alternance classique, je propose un vrai changement. Je pense qu'il n'y a plus de modèle social et économique français, il est en lambeau, il faut le reconstruire. J'entendais ce matin François Hollande, qui est câblé avec le câblage du parti socialiste du XXe siècle, brandir l'ISF, brandir le programme de la droite comme étant un épouvantail pour le pays, alors que c'est justement le programme qui, partout dans les autres pays développés, permet d'obtenir des résultats. Le pape dit ce matin dans La Croix, le libéralisme c'est pas bien, le capitalisme, l'idolâtrie de l'argent c'est pas bien, c'est une économie sociale de marché qu'il nous faut. C'est la définition de l'économie européenne, l'économie sociale de marché, mais bon les papes ont toujours été, et c'est normal, c'est leur rôle, pour le partage et pour la générosité. Pour en revenir à François Hollande ? Simplement, tous les hommes et les femmes sur Terre ne sont pas des adeptes du partage et de la générosité, donc il faut faire avec le monde tel qu'il est. Pour en revenir à François Hollande, il a été très critique vis-à-vis de vous, du programme qui est le vôtre, vous François Fillon, puis Alain Juppé, puis Nicolas Sarkozy, des cadeaux aux riches, on supprime l'ISF, on augmente la TVA, donc c'est très injuste, je suis prêt, a dit le chef de l'État, à faire de la publicité pour ce programme-là. Il a été assez agressif et dur avec ce que vous proposez François Fillon. – Est-ce qu'il a mesuré que le programme que je propose, c'est en gros celui de M. Macron, qui est ministre de l'Économie et des Finances, qui propose la suppression de l'ISF ? Non, mais c'est simplement pour dire, c'est simplement pour dire qu'il y a au sein de la gauche, des gens qui commencent à comprendre qu'il faut supprimer l'ISF, parce qu'il faut de nouveau des investisseurs français. Aujourd'hui, le président de la République française préfère aller se rouler par terre devant le Qatar, ou devant les fonds de pension américains, pour obtenir les investissements, dont il a besoin en France, plutôt que d'encourager le capitalisme français. – Il se roule par terre devant le Qatar ? – Bien sûr, on fait au Qatar des conditions. Au Qatar, il y a quelques autres pays. – Et votre gouvernement qui a voté des exemptions fiscales, en 2008 ? – Ça fait pratiquement 4 ans que je ne suis le Premier ministre, mais il est toujours là, François Hollande. – C'est votre gouvernement qui a voté une exemption fiscale en 2008. – Mais pourquoi est-ce qu'on en est rendu là ? Parce qu'il n'y a plus d'investisseurs français. Et il n'y a plus d'investisseurs français, parce que la fiscalité du capital en France est deux fois plus élevée que dans les pays voisins. – Sur le fonds, supprimer l'impôt sur le revenu, augmenter la TVA, ça c'est vous. – Ah non, pas supprimer l'impôt sur le revenu. – Supprimer l'impôt sur la fortune. – Oui, bien sûr. – Sur le fonds. – Pourquoi ? Parce que l'impôt sur la fortune est un impôt qui empêche les entreprises de croître. Les PME familiales disparaissent, sont vendues à l'étranger, à cause de l'impôt sur la fortune. Tout le monde le sait, tout le monde le constate, tous les économistes le reconnaissent, mais c'est un symbole. Et bien moi je veux mettre par terre des symboles quand ils sont contraires à l'intérêt national. – Vous vous réunirez ce soir avec Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, Bruno Le Maire et puis d'autres, pour tenter de mettre… – Le bureau politique des Républicains. – Le bureau politique des Républicains, pour tenter de mettre un terme à ce feuilleton auquel on n'a pas compris grand-chose, sur les Français de l'étranger, comment ils doivent voter par Internet, du vote papier, il y a une sale ambiance chez vous. – Vous avez raison de ne pas avoir compris, parce que moi non plus. – Une sale ambiance, c'est ça qu'on comprend. – En tout cas j'espère que ce soir on va nous expliquer pourquoi il y a un problème sur le vote des Français de l'étranger. Nicolas Sarkozy s'était beaucoup battu pour qu'il y ait des députés représentant les Français de l'étranger, ça serait quand même paradoxal qu'ils ne puissent pas voter à la primaire de la droite et du centre. – Vous convenez du qualificatif sur l'ambiance ? – Non, non, il y a une ambiance de compétition et l'ambiance de compétition elle est toujours tendue. – Merci François Fillon d'avoir accepté l'invitation d'Europe Midi pour commenter l'intervention du président de la République sur Europe 1. – Merci François Fillon d'avoir accepté l'invitation de l'étranger